Mesdames et Messieurs, qui sont ces personnes dont le travail est d'étudier et d'explorer le domaine de l'innovation en technologie ? Il s'agit tout simplement des ingénieurs. Nous allons essayer d'étudier les méthodes que celui-ci emploie pour parvenir à l'innovation. En effet, la recherche de l'innovation va passer par deux procédés. Le premier est très simple. L'ingénieur va commettre un nombre absolument colossal d'erreurs. Celui-ci va en tirer des leçons et diminuer, au fur et à mesure de ses recherches, le nombre d'incertitudes le séparant de l'innovation attendue jusqu'à l'aboutissement final. Une invention indispensable et que j'ai même utilisée pour rédiger ces quelques idées est celle de l'ampoule électrique. Pour parvenir à cette brillante invention, le 22 octobre 1879, son créateur Thomas Edison a suivi le même schéma que celui décrit précédemment. Son nombre d'échecs fut grandiose, un millier. C'est ce que l'on nomme plus communément l'apprentissage par essai-erreur. Ce procédé est aussi reconnu dans d'autres domaines, tels que les sciences de l'informatique, nommées Generate and Test, ou encore dans l'industrie pharmaceutique, nommée Trial and Error. En conclusion, et en suivant ce premier schéma, l'erreur est reconnue comme étant inutilisable et à ne plus reproduire. Or, un bon ingénieur se doit d'avoir un regard critique et un rapport d'étonnement face à ses erreurs. Qui sait ? Peut-être pourrions-nous y trouver quelques avantages. Ce phénomène est nommé sérendipité et est beaucoup plus répandu que ce que nous pensons. Effectivement, de nombreuses innovations utiles dans la vie de tous les jours furent découvertes selon ce principe. C'est le cas de Wilson Gridbatch en 1956, qui travaillait sur un oscillateur permettant d'enregistrer les battements cardiaques. Cependant, celui-ci a branché la mauvaise résistance, ce qui a provoqué une impulsion électrique inattendue. À ce stade, combien aurait simplement rebranché la résistance ? Or, M. Gridbatch a réalisé que cette impulsion ressemblait beaucoup au battement du cœur. Il réalisa qu'il venait de créer un peacemaker implantable, révolutionnant ainsi le traitement des troubles cardiaques. Et cet exemple est loin d'être marginal. D'autres inventions telles que le post-it, le micro-ondes, la pénicilline, le viagra, l'insuline ou encore l'aspirine sont toutes le fruit de sérendipité. Mais alors, nous pourrions nous demander combien de maux de tête ont été évités et combien de foyers ont été illuminés par pur hasard et grâce encore une fois à l'une des caractéristiques bien spécifiques du métier d'ingénieur, ce rapport au tâtonnement et à l'étonnement face à l'erreur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada